Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va se concentrer uniquement sur l'écriture. Alors, bien que j'adore lire, j'aime tout autant en fait écrire et ça prend une grande partie de ma vie, donc je voulais partir cette série-là. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un sujet bien précis, soit des étapes qui m'ont amenée tranquillement, petit à petit, à recommencer à écrire sur une base régulière. Parce que, disons que les quatre derniers mois, avec la session universitaire, j'ai eu la très bonne excuse d'avoir plein de devoirs à faire pour ne pas m'asseoir devant l'ordinateur et d'écrire pour moi-même. La procrastination, comme le dirait Alain de Botton de la chaîne The School of Life, c'est pas de la paresse, c'est de la peur. Et j'avais vraiment peur de mettre devant l'ordi et d'écrire pour moi, de poursuivre des projets que j'ai commencé depuis des années ou d'en commencer des nouveaux. Bref, de poursuivre quelque chose et de le terminer. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des projets que je me suis donné la mission d'accomplir pour me remettre à cette routine d'écriture et d'éradiquer cette peur irrationnelle que j'avais dans mon cerveau. Je vous dévoile le punch tout de suite, ça finit bien. Comme j'écris à l'ordinateur principalement, la plupart du temps, j'ai décidé de me partir un projet que j'allais écrire chaque jour. Alors, sur Booktube anglophone, on parle beaucoup d'écriture en général et ces derniers temps, il y a comme une vague d'amour envers la poésie. C'est cette vague d'amour qui d'abord m'a fait complètement changer d'idée par rapport à la poésie et qui m'a inspirée à retourner vers un style d'écriture de forme brève. Donc, retourner vers la phrase simple, parce qu'un roman, c'est constitué de quoi si on ne fait pas les poupes russes jusqu'à la fin des temps? Ben, c'est constitué de phrases. Écrire une phrase, ça ne prend pas des lustres, la fin est claire, le but est bien précis. Le projet que je me suis donc créé en avril dernier, c'est d'écrire une phrase par jour qui aient rapport ou non avec ma vie, disons, ou pas. Et que cette phrase-là ait une valeur littéraire, ait une forme, un style littéraire, que ce ne soit pas juste prosaïquement dit comme une liste d'épiceries. J'ai mon entier avec moi, je vais vous montrer un aperçu de ce projet. Donc, j'ai commencé le 31 mars, j'ai eu l'idée du projet également le 31 mars, et j'ai terminé le 2 mai, et à la fin, il y a une conclusion qui revient sur ce projet. Je vais vous le grossir comme ça. Donc, je l'ai écrit en anglais également, comme vous pourrez remarquer, parce qu'au moment où je l'ai commencé, j'ai développé un intérêt très fort envers la langue anglaise, de découvrir et d'explorer les mots qui m'attirent tant et qu'on n'a pas logiquement en langue française. Donc, ça m'a permis de faire les deux en un, et ça, c'est trois pages de phrases, une par jour, et ici, c'est une exception où j'ai essayé de faire une phrase très longue, juste pour pouvoir dire tout ce que je voulais dire, et ça, c'est ma conclusion. Donc, on va commencer par le début. En relisant ce projet que j'ai appelé projet avril 2016, je me suis rendue compte de l'évolution que ce projet-là a pris, parce qu'au début, je prenais beaucoup de minutes, beaucoup trop de minutes pour une phrase, et ensuite, au milieu du mois, il y a eu comme eu une pente descendante où j'étais très fatiguée, puis j'écrivais mes phrases juste le soir, donc il n'y avait plus cette valeur littéraire, qui est un peu comme le but du projet, et vers la fin du projet, ça allait remonter, puis j'ai recommencé à m'appliquer ce qui aurait pu être un projet de phrases qui parlent de tout et de rien. C'est avéré devenir un projet comme dans un journal intime, par exemple, où je prends un moment marquant de ma journée, donc biographique, et je l'écris dans le projet. Tout de même, je trouve qu'écrire ce projet-là par rapport à écrire un journal intime, ça a tellement été plus enrichissant à cause de cette valeur littéraire que j'y apportais, et ça, ça a été un gros facteur de motivation et un gros facteur de fierté à la fin du projet. Aussi, qu'est-ce que l'écriture de ces phrases m'a permis, m'a apporté plutôt, c'est que ça m'a permis de me concentrer sur qu'est-ce qu'on peut amener dans une seule phrase, comment est-ce qu'on peut amener une simple phrase à être le meilleur d'elle-même, de retourner à un élément structurel simple et idéalement court. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a ouvert, comme je l'ai dit dans ma conclusion, ça m'a ouvert des nouvelles portes que j'avais jamais explorées avant, puis là, j'ai vraiment hâte de traverser ces portes et de poursuivre mon exploration des formes brèves. Et ça m'a amené, ce projet-là, finalement, à partir d'un de ces projets que j'appelle mes projets officiels, donc que ce soit des romans que je vais publier ou, dans ce cas-ci, un recueil de textes. Et là, ce que je m'amuse à faire maintenant, dans la routine que j'ai réussie à me créer, justement, grâce à ces petits pas, c'est de transcrire des textes dont j'ai eu l'idée dans le métro ou en marchant, dans mon projet du recueil de textes. Donc, voilà, ça m'aura apporté beaucoup de choses de faire ces petites étapes-là, puis j'espère que, dans le fond, de vous raconter tout ça, ça vous aide pour ceux qui ont été dans le même pétrin que moi, dans le fond. J'ai aussi écrit un poème, je me suis mise un peu à la poésie, j'ai acheté quelques ouvrages pour en lire, en connaître un peu plus. Et d'ailleurs, ceux qui l'auront pas vu, j'ai performé, j'ai lu devant vous mon premier poème, disons que j'ai écrit depuis l'âge adulte, mon premier poème sérieux, à part ceux que j'ai écrit quand j'étais au primaire, par exemple. Je vous mettrai l'image ici, puis je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations. Et puis, voilà, donc ça, c'est une autre des étapes que j'ai prises. Puis, plus on accumule ces étapes faciles, plus on a envie de faire des projets un peu plus, avec un peu plus d'ampleur, etc., pour vraiment arriver au but qu'on peut s'être fixé. Et moi, mon but, c'est juste de me remettre à écrire souvent, puis de continuer ou de commencer un gros projet officiel. Donc, juste pour vous montrer de quoi ça l'a l'air, au cas où vous voulez aller jeter un coup d'œil, donc ça, c'est mon blog. Puis, j'ai aussi écrit une introduction pour présenter le poème. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais voulu faire avant, quand j'étais dans cette période base de l'écriture, parce que ça demande un moment de réflexion pour penser à comment introduire ce poème. Puis là, grâce à mon projet Avril, j'avais plus peur d'écrire cette introduction. Donc, voilà. Fait que j'ai réussi, moi-même, à me donner des petits projets. Puis, ça m'a amenée à ce point aujourd'hui où, ben là, j'ai beaucoup moins peur de me mettre devant l'ordi à écrire. Évidemment, j'ai tout le temps du plaisir à écrire, mais d'avoir pu dépasser le stade des pensées, c'est génial. Ça a été une expérience vraiment enrichissante. Maintenant, je sais qu'est-ce que je peux faire si jamais je retourne dans ce fond. Ce que je dis, c'est pas une notion nouvelle, révolutionnaire, hein. C'est pas mal connu, mainstream, si je pourrais dire, de commencer avec des choses, des exercices courts pour se remettre à une activité qu'on aime faire. J'espère pouvoir vous lire un de ces petits textes un jour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Donc, c'est tout ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Laissez-moi savoir en barre de commentaires si l'écriture, pour vous, c'est une passion, une activité que vous aimez pratiquer régulièrement pour qu'on en parle. Puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Et là, comme on est dans la petite série écriture, de très belles séances d'écriture. Bye!